Musique 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 Sincèrement, le but, c'est de nous tourner vers le sens original de Noël et pouvoir regarder ça tout à travers le temps des fins. Donc oui, on va avoir des rencontres avec nos familles, on va avoir peut-être des réveillons, on va recevoir peut-être des cadeaux, on va peut-être donner des cadeaux. Mais ces choses-là, c'est juste l'enrobage. Il y a quelque chose de plus principal que j'aimerais qu'on puisse retenir. Et pour le faire, j'aimerais vous inviter à tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. Ceux qui n'ont pas de Bible, tous les passages vont être à l'écran. Donc vous pourrez suivre directement à l'écran. Du moins, si vous avez des bons yeux, parce que des fois, je me suis aperçu que c'était écrit un peu petit, mais on va faire de notre mieux pour suivre le passage. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble les détails de ce qui s'est produit lors du premier Noël. Lors de ces événements-là qui, nécessairement, ont laissé une telle impression dans la mémoire de l'homme, de l'humanité, qu'on en parle encore près de 2000 ans après les événements. Ça a vraiment changé le monde, ça a influencé la pensée de l'homme. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent qu'il y a un être qui est venu sur cette terre qui était vraiment unique. En fait, on nous révèle que c'est Dieu qui a paru parmi les hommes dans une forme humaine. C'est le sauveur de l'humanité qui a quitté le ciel et qui est descendu à travers Marie sur cette terre pour venir payer pour nos péchés et nous permettre d'avoir la paix avec Dieu. Donc, c'est vraiment un événement très, très spécial. Un auteur le dit ainsi dans la parole de Dieu. Il le dit sans contredit. Dieu est descendu dans ce monde parmi la race humaine pour venir se présenter à nous et pour pouvoir nous influencer avec son message. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir en regardant une famille très importante dans la parole de Dieu. Donc, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 21, on nous dit le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, en lui donnant le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère, nécessairement dans le sein de Marie. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils étaient des Juifs et devaient suivre les règles qui étaient établies par la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui avait été écrit dans la loi du Seigneur. Tout mort, premier né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, ils sont allés au temple à Jérusalem pour offrir les sacrifices qui étaient liés à la naissance de ce bébé très spécial. On le dit dans le texte biblique, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. « Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur ou le Messie. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égance et ordonner la loi, il l'a reçu dans ses bras. Donc, il a pris le petit bébé dans ses bras, «Bénis Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Et ensuite, on nous dit, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère Joseph et Marie étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, «Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de corps soient dévoilées. » Donc, c'est un des passages dans les Écritures où on nous parle de l'incarnation de Jésus. On nous parle de la venue du Messie, du Sauveur parmi les nations. Puis là, on voit non seulement les parents, puis j'aimerais vous parler un instant des parents parce qu'ils sont vraiment un exemple. Un exemple pour les parents d'aujourd'hui. Mais je voudrais aussi vous parler du message de Siméon. Puis des particularités de son message qui se sont accomplies dans le ministère de ce bébé-là qui est devenu un homme un jour et qui est devenu un prophète en Israël. Puis comment il a affecté les gens dans sa génération et comment il continue à affecter les gens même aujourd'hui. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le premier Noël ». Le premier Noël qui devrait nous donner l'esprit des fêtes en tant que chrétien. Qui devrait nous permettre d'apprécier celui qui a quitté la gloire pour venir sur cette terre et pour venir accomplir notre salut. Jusqu'à avant qu'on voit ça, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse remercier Dieu qui a envoyé son Fils ici-bas. Mais surtout qu'on puisse aussi ouvrir notre camp pour peut-être quelque chose que Dieu aurait pour nous aujourd'hui. Oui, moi j'aime le temps des fêtes. J'ai été élevé par des parents athées. On n'a jamais célébré les fêtes. Ou presque jamais. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai appris la raison traditionnelle de Noël. Je suis tombé en amour avec ce temps-là des fêtes. Non seulement parce qu'on se donnait l'occasion d'aller voir notre parenté, d'aller voir les gens de notre famille une fois par année d'une manière spéciale, avec un beau message. Mais parce que ça me rappelle à chaque année ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment il a transformé mon corps. Et comment c'est tout basé sur l'œuvre de ce petit bébé qui est venu il y a près de 2000 ans. Donc j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. Je suis demandé de nous bénir, de parler à nos corps ce matin, et de nous aider à comprendre le message du premier Noël. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je te remercie pour la parole de Dieu. Je te remercie pour la Bible, qui nous donne un message bien différent. de ce qui est populaire dans notre société, avec la commercialisation du temps des fêtes, avec bien souvent les réunions et les veilles qui sont typiques dans les familles, qui ne considèrent pas du tout l'origine de cette fête. Et Seigneur, merci que les Écritures sont toujours présentes aujourd'hui, et merci que le message n'a pas changé. Merci que le Sauveur est venu parmi nous. Père Céleste, je te prie que tu puisses utiliser ce texte biblique qu'on va regarder encore, que tu puisses utiliser l'exemple de ses parents, que tu puisses utiliser le message de Siméon, ce vieux croyant qui était guidé par ton Saint-Esprit, et que tu puisses nous aider à apprendre un peu plus concernant le ministère de celui qui allait devenir un jour le Sauveur de l'humanité. Merci pour la venue de Jésus. Merci pour la venue du Christ parmi nous. Merci parce que Dieu lui-même a paru. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à l'apprécier, à le louer et à l'adorer pendant le temps des fêtes et à travers l'année. Seigneur, aide-nous à avoir cette relation personnelle avec Jésus. Père, je te prie ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on pense à ce texte biblique dans l'Évangile de Luc, j'aimerais juste vous faire remarquer quelques détails. Des détails qu'on nous donne, des détails qui paraissent dans ce texte des Écritures. Et le premier détail, j'aimerais vous faire remarquer, c'est l'obéissance de Marie et de Joseph. L'obéissance des parents de Jésus. On pourrait dire l'obéissance des parents adoptifs de Dieu lui-même. Dieu qui est venu sur cette terre. Dieu qui est venu pour nous parler. Dieu qui est venu pour atteindre notre cœur avec ce message extraordinaire. Dans les Écritures, on nous dit concernant ce bébé-là, qu'un des noms qu'il devait porter, c'est le nom Emmanuel. On nous dit pourquoi. On nous dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfanterait un fils, une Vierge. Une femme qui n'a pas connu d'homme. Qui n'a pas eu de relation sexuelle. Mais elle allait devenir enceinte d'une manière surnaturelle. Dieu allait changer les règles normales de la nature. Ça prend un homme et une femme pour avoir un enfant. Mais cette fois-là, Marie n'allait pas avoir d'homme. Elle n'allait pas porter la semence de l'homme. Elle allait quand même devenir enceinte. On nous dit qu'elle sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, et ça vient de l'hébreu, le mot Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Donc, ses parents-là, en recevant cette instruction-là, savaient que le bébé qui allait naître, ça allait être Dieu lui-même. Et il allait pouvoir se rappeler de cela, Emmanuel. C'est un nom qu'on voulait donner à notre garçon, notre premier-né. Et finalement, on a décidé de l'appeler Christian Emmanuel. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement un beau nom qui nous rappelle l'œuvre de Dieu. Un beau nom qui nous rappelle la volonté de Dieu. Mais dans le texte biblique, vous allez voir dans un instant, les parents avaient des instructions. C'était des Juifs. Et lorsque des Juifs avaient un premier-né, ils devaient le prendre. Et quand c'était un garçon, ils devaient le circoncilier. C'était une des règles qu'ils devaient faire. Ensuite, ils devaient aller au temple et offrir cet enfant-là à Dieu. Le sacrifier, pas sacrifier l'enfant, mais offrir des dons et amener cet enfant-là pour qu'il soit un serviteur de Dieu. C'est ce qu'on voit que Marie et Joseph ont suivi ces instructions-là. Au verset 21, on nous dit, « Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. » Donc, il naissait et huit jours après sa naissance. Juste en passant, c'est intéressant d'apprendre. La médecine nous montre ça. Et la recherche scientifique nous montre ça. qu'au niveau de la coagulation pour un petit bébé, le meilleur temps pour faire une opération sur un petit bébé, c'est le huitième jour. Son taux de coagulation est très fort et l'enfant peut guérir très rapidement. Et Dieu avait dit, « Vous allez attendre huit jours et ensuite vous allez le circoncilier. » On nous dit que ce jour-là était arrivé en lui donnant le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc, c'est des instructions de Dieu. « Vous allez l'appeler Jésus. » Ils l'ont appelé Jésus. Et ensuite, ils l'ont circoncis le huitième jour. Et quand les jours de leur purification furent accomplis trente-trois jours plus tard, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem au temple pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est présenté dans la loi du Seigneur. Donc, deux rituelles qui étaient demandées pour les premiers-né. Premièrement, qu'ils puissent être circoncis. Ça, c'était le signe de la foi des ancêtres juifs. Abraham, Isaac et Jacob avaient reçu la circoncision pour démontrer qu'ils avaient la foi dans le Dieu d'Israël. Il y avait ça qu'ils devaient faire avec tout premier-né. Puis ensuite, ils devaient consacrer le premier-né, c'est-à-dire le présenter à Dieu dans la maison de Dieu. Ça, c'était pour démontrer la foi des parents qui étaient prêts à prendre des animaux, à aller les sacrifier dans leur adoration de Dieu. Donc, on voit trois éléments ici dans lesquels ces parents-là ont été obéissants. Ils ont été obéissants en circoncisant le bébé selon les instructions de la loi de Dieu. Puis, lors de la circoncision, en l'appelant Jésus selon les instructions de l'ange. Deuxièmement, ils ont été fidèles en le consacrant à Dieu. Le 41e jour, 33 jours, apparaient sa circoncision pour qu'il soit consacré en tant que premier-né juif pour la gloire de Dieu. Joseph et Marie étaient des parents obéissants. Joseph et Marie voulaient suivre la parole de Dieu. Joseph et Marie étaient prêts à se soumettre au plan de Dieu pour leur vie et aussi pour la vie de leur enfant. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Vous savez, les parents, c'est vraiment stratégique dans la survie d'une société. C'est le noyau familial qui fait qu'une société peut fonctionner, peut se développer, peut continuer. Puis, comme on a besoin aujourd'hui de parents obéissants, comme on a besoin de parents qui sont responsables, on arrive au nouvel an, à l'année 2019. Et là, il va y avoir toutes sortes de défis pendant cette année-là. Mais si on peut juste avoir des parents obéissants, des parents responsables, des parents qui sont à leur place, des parents qui apprennent le message de Dieu et qui sont prêts à obéir au message de Dieu. Vous savez, ce message-là, la Bible le dit, a été manifesté avec la venue du Seigneur Jésus. Donc, manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles, les nations du monde, obéissent à la foi. Et comme c'est merveilleux d'avoir des parents obéissants, comme c'est merveilleux d'avoir des jeunes obéissants, comme c'est merveilleux d'avoir des croyants qui vont suivre la parole de Dieu. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous faire remarquer. C'est un petit peu quelque chose de secondaire, mais quelque chose qui peut nous encourager aussi. Moi, j'aime les résolutions de l'année. Et je n'en reviens pas comment est-ce que c'est. C'est tellement impopulaire, les résolutions. On va sur l'Internet et on dit, bon, quelles sont vos résolutions? Puis là, il y a plein de monde qui disent, « Ah, ça ne vaut rien de prendre des résolutions. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. On ne les tient pas de toute manière. » Mais moi, j'aime ça par une rétrospective de l'année, une tournée vers une nouvelle année. Cherchez à m'améliorer. Cherchez à grandir. Cherchez à changer les choses qui sont nécessaires. Je sais que le changement, des fois, ça nous fait peur. Et c'est une bonne chose. Mais à la lumière de cette obéissance-là, à la lumière de ces parents-là qui ont pris à cœur les instructions de la parole de Dieu, je pense qu'en tant qu'individu et en tant que couple, on devrait être résolu en 2019 de faire de même. Et alors qu'on regarde ce passage-là, il y a une autre chose qui me frappe, un autre détail important, c'est le message. Le message d'un monsieur qui s'appelait Siméon, le vieux Siméon. Maintenant, si on cherche dans la parole de Dieu, on ne trouve pas d'autres références à cet homme-là. Il apparaît juste à une occasion. C'était une occasion importante, la consécration de Jésus par ses parents au temple. Là, tout à coup, ce personnage-là arrive, guidé par l'Esprit de Dieu, il voit le petit bébé qui va être consacré, et l'Esprit de Dieu lui dit, c'est lui. C'est lui que je t'avais dit. C'est lui que tu attendais depuis des années. C'est lui qui va avoir un impact majeur sur ta nation, et un impact majeur à travers l'histoire humaine. Là, Siméon s'approche des parents et leur dit, je peux-tu te prendre dans mes bras? Imaginez, là, je pense à Olivier, un jeune enfant, il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui ont des jeunes enfants, puis un pur étranger arrive, il dit, est-ce que je peux prendre votre bébé? Marie et Joseph ont dit, oui, certainement. Et dès qu'il leur a remis le bébé, Siméon avait un message pour les parents. Je vais vous parler de trois éléments de ce message-là. Ce message-là qui lui a été révélé parce qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets. Il y a un Dieu qui utilise son esprit pour nous montrer des vérités, nous guider dans ses bras. Regardez le message de Siméon. C'est-à-dire, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation du reste d'un homme patient qui attendait les promesses de Dieu. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Seigneur. L'Esprit de Dieu lui a dit, écoute, tu vas voir le Messie un jour. Tu vas voir le sauveur du monde. Tu vas voir celui que j'avais promis dans l'Ancien Testament qui devait venir un jour. Et là, il apparaît ça. Aujourd'hui, tu vas le voir. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit. Maintenant, voici ce qu'il a dit aux parents. J'aimerais vous dire, c'était une double, un épée, on pourrait dire, à deux tranchants. D'un côté, il leur dit, hé, c'est merveilleux, votre enfant est exceptionnel. Tout parent aimerait en faire ça, n'est-ce pas? Quand ceux qui disent, oui, mais ça va être un enfant qui va faire toute une polémique en Israël. Il va amener des chicanes partout où il va aller. Il va briser l'unité du peuple. Il va séparer les familles. Donc, c'était vraiment un message difficile d'entendre. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, tu me disais, avant de mourir, je vais voir l'enfant, je l'ai vu, je suis prêt à partir. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les hommes. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, Simeon dit aux parents trois choses concernant ce petit bébé-là. Trois choses concernant Jésus, le sauveur du monde. La première chose qu'il leur dit, c'est son rôle principal qu'il venait pour accomplir. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu avais prédit. Cette expression-là, le salut, ça parle d'une délivrance. Ça parle d'un secours. Ça parle d'un sauvetage divin. Il dit, celui-là qui est là, entre mes mains, c'est celui qui va être le sauveur. Celui qui va venir offrir une délivrance à l'être humain. Qui va venir les racheter, qui va venir les délivrer de leurs conditions spirituelles. C'est frappant parce qu'aux deux parents, lorsqu'ils ont eu les instructions concernant ce bébé surnaturel, Amarie est devenue enceinte et elle n'a pas couché avec un homme. Joseph, son fiancé, la voit après quelques mois qu'elle est enceinte. Puis là, il apprend lui aussi qu'elle n'a pas couché avec quelqu'un, mais c'est surnaturel. Les deux parents ont reçu le nom qu'ils devaient donner au bébé. Ce nom-là, c'était Jésus. Le mot en hébreu, Yeshua, Jésus, ça veut dire le sauveur au Dieu. Le sauveur. Ici, on nous dit que la raison principale pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, c'est pour sauver ou délivrer l'être humain. Oui, il est venu nous enseigner, aimez-vous les uns les autres. Oui, il est venu être un modèle pour nous de fidélité à son Père, puis même de sacrifice personnel, alors qu'il a dit qu'il allait sur la croix du Calvin, il a dit à ses disciples, portez-vous aussi votre croix. Soyez prêts à renoncer à vos désirs, soyez prêts à renoncer à vos propres pensées pour accomplir le plan de Dieu. Il a été tout un modèle pour nous, mais la raison principale, d'après tous les passages qui nous parlent de sa venue, c'est qu'il est venu pour nous sauver. En fait, c'est la bonne nouvelle des Écritures. On le dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, on peut recevoir ça dans notre cœur, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver, pour délivrer, pour racheter, pour secourir les péchants dont je suis le premier. Jésus a dit dans son ministère, car le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et en tant qu'être humain, et en tant qu'individu, si on n'a pas expérimenté ce salut-là, si on n'a pas goûté à cette délivrance-là, j'aimerais vous dire que ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Dieu l'a envoyé sur cette âme pour nous sauver. Mais pour être sauvés, il y a un autre rôle que Jésus a fait. C'est-à-dire, ton salut, salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Jésus est venu pour être une lumière. Maintenant, physiquement, ça sert à quoi, une lumière? C'est clair, ça sert à éclairer une pièce, n'est-ce pas? Récemment, les hommes de l'Assemblée ont mis trois lumières pour que ça soit plus clair en avant. Et moi, à chaque fois que je vous prêche, je suis ébloui par ces lumières-là. Mais j'espère que vous me voyez mieux qu'avant. Avant, il y avait des ombrages, puis c'était désagréable. J'apprécie, ces hommes-là sont allés dans le grenier, puis ont travaillé dans le grenier, ont posé toute cette électricité-là. Mais la lumière sert à éclairer quelque chose. Maintenant, symboliquement, la lumière sert aussi pour nous enseigner. Des fois, on a besoin d'être illuminé, on a besoin de comprendre, on a besoin de saisir. Et je suis certain que la plupart d'entre nous, on a entendu ce nom-là, Jésus le sauveur, toute notre vie. Mais est-ce qu'on lui a permis de nous éclairer, de nous montrer notre besoin d'être sauvé, d'être libéré, d'être pardonné de toutes les choses mauvaises qui nous empêchent d'aller au ciel? Les gens m'ont dit, j'ai tellement été bon sur cette terre, certainement que je vais aller au ciel. Ce n'est pas nos bonnes actions le problème, c'est les mauvaises choses qu'on fait qui nous empêchent d'aller dans la gloire. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, qu'on est privés du royaume, de Dieu, on est privés du paradis. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour venir nous éclairer, nous montrer que Jésus est venu pour nous, pour nous permettre d'être sauvés et d'aller au paradis. Ça nous dit dans les Écritures, cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière. Non, ce n'est pas Mahomet, non, ce n'est pas Joseph Smith, non, ce n'est pas Bouddha qui peut vraiment nous éclairer pour nous permettre d'aller au ciel. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. C'était Dieu lui-même qui est venu dans le monde et le monde l'a point connu et c'est certain qu'on a besoin de lumière pour connaître Jésus. La plupart des gens ne saisissent pas son œuvre. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il est venu accomplir. La dernière chose qu'on mentionne, il est venu pour sauver l'être humain, il est venu pour illuminer ou éclairer l'être humain. Dernièrement, on nous dit qu'il est la gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? C'est que les Écritures sont bien claires que le salut ou la délivrance devait venir des Juifs. Des fois, on pense au peuple juif à travers l'histoire. On peut penser peut-être à l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale et les millions de Juifs qui sont morts. Mais souvent, lorsqu'on parle des Juifs, on parle d'un peuple particulier, d'un peuple différent. Et bien souvent, dans le monde des affaires, les Juifs ne sont pas très, très appréciés. C'est des gens qui sont très efficaces en affaires, qui font de l'argent. Et je pense que la jalousie peut-être fait en sorte que les gens parlent des Juifs et disent « Ah, des maniganceux! » Des gens qui sont toujours en train de tourner les choses à leur faveur. puis on pense au peuple juif et on se dit « Pourquoi est-ce que Dieu a choisi un peuple juif? » Ce n'est pas parce qu'il était blond aux yeux bleus. Ce n'est pas parce qu'il était gentil. Ce n'est pas parce qu'il était beau. La Bible nous dit « Non, parce que le sauveur allait venir de cette nation particulière. » Les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux descendants du peuple juif, allaient toutes s'accomplir en Israël quand le Messie, le Christ, allait venir pour sauver la nation, allait venir pour sauver l'humanité. Et nécessairement pour les Juifs, le Messie, c'était la gloire de leur peuple. C'était la gloire en Israël. Le salut devait venir de lui. Donc, dans notre passage, rapidement, on voit l'obéissance des parents, l'importance d'avoir des cœurs obéissants, d'être bien disposés. Deuxièmement, on voit dans notre passage le message du vieux Siméon. Là, c'est un message assez positif. Écoutez, je tiens entre mes mains le libérateur. Je tiens le Messie. Puis c'est vraiment lui qui va éclairer les yeux des gens. C'est vraiment lui qui est la gloire du peuple de Juifs. Là, je peux imaginer que Joseph et Marie se disaient « Ah, bien, c'est pour ça qu'il est né sans l'aide d'un homme. » C'est un bébé sain, c'est un bébé spécial. Il est très particulier. Puis on va garder les yeux sur lui. Puis il va avoir un rôle particulier en Israël. Mais dans ce message-là, ça ne s'arrête pas avec cela. Siméon parle d'une tragédie. D'une tragédie qui allait affliger cette famille sainte. D'une tragédie qui allait affliger Joseph et Marie. Parce qu'il était encore un petit bébé quand ils ont appris cela. Un bébé qui allait devenir un jeune garçon, qu'il allait devenir un adolescent, qu'il allait devenir un adulte et vers l'âge d'environ 30 ans qu'il allait devenir un grand prophète en Israël. Mais un prophète qui allait venir pour dire la vérité. Un prophète qui allait venir pour révéler ce que l'homme avait besoin pour pouvoir aller au paradis de Dieu. Parce que les Juifs croyaient que leur circoncision dans la chambre, c'était juste ça qui était nécessaire. Que quand ils allaient mourir, qu'ils allaient arriver une grande barrière avant de rentrer dans le ciel, là, Abraham, leur enceinte, allait être là et Abraham allait leur demander est-ce que vous avez été circoncis? Oui, on a été circoncis. Rentrez. Rentrez, le royaume de Dieu est pour vous. Vous savez, c'était ce qu'on enseignait au premier siècle. Les rabbins disaient au peuple juif, écoutez, c'est juste votre circoncision qui vous gagne le ciel. Vous n'avez même pas besoin de bonnes heures. Vous n'avez même pas besoin de faire des efforts. mais dans le fond, Jésus est venu pour leur dire que ce n'est pas ça qui gagne le ciel. Il faut un changement dans ta vie. Il faut que tu t'humilies devant l'oeuvre que je vais accomplir sur la croix du calvaire. Il faut que tu acceptes ce sacrifice-là que je vais accomplir un jour pour tes péchés. Puis en disant ça au peuple, sa popularité a chuté totalement. Ils voulaient qu'on leur dise vous êtes tellement bons. Vous êtes tellement des bonnes personnes. Vous êtes tellement des gens extraordinaires. Dieu vous aime tellement et vous accepte tous au ciel. Quand on regarde aujourd'hui, c'est exactement ces flatteurs, n'est-ce pas? On aime ça se faire flatter. On aime ça se faire dire de belles choses. Jésus est venu pour dire la vérité. Puis alors qu'il a fait ça, l'animosité du peuple s'est développée. Il dit, « Le peuple me haï parce que je leur dis qu'il n'est pas qu'ils ont des choses mauvaises dans leur vie. » Dieu n'accepte pas des gens mauvais. Les pécheurs, c'est des gens qui sont mauvais aux yeux de Dieu. Il ne veut pas des gens comme ça au ciel. Mais c'est pour ça qu'il m'a envoyé, moi, pour vous délivrer, vous libérer de vos péchés et vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais en entendant ça, le peuple s'est détourné de lui et finalement, ils ont dit, « Crucifie, crucifie-le. Débarrasse-toi d'une telle personne. » Et c'est ce qui allait affecter aussi la famille. Toute cette vengeance-là, toute cette animosité-là, allait affecter Marie en particulier parce qu'il semble que Joseph était décédé. À travers l'adolescence de Jésus, on ne m'entend plus tout à coup parler de Joseph. Donc, c'est Marie en particulier qui allait vivre ça. Regardez ce qu'il a dit. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Donc, c'était positif la première partie du message de Siméon. Et c'est souvent ça qu'on voit dans la Bible. Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu veut nous accompagner dans notre vie. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas juste ça la bonne nouvelle dans la parole de Dieu. La mauvaise nouvelle, il va leur dire, « Siméon l'est béni et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Il va affecter la vie des gens et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Le mot ici, contradiction, ça veut dire la controverse, la division. Il va venir semer la division. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, tu vas expérimenter des choses tellement douloureuses, tu vas te sentir percer dans le plus profond de ta personne afin que les pensées de beaucoup de camps soient dévoilées. puis ensuite, Siméon dit, « Merci beaucoup. » Il leur remet le bébé. Il s'en va. Vous imaginez ce couple-là qui entend ça. « Wow, on a un bébé exceptionnel, c'est le Messie. » Mais ça ne marchera pas bien, son ministère. Il ne sera pas bien apprécié. Au contraire, il va semer du trouble. Jésus a dit pendant son ministère, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle et sa belle-mère. » Pas parce que Jésus veut cette division-là, mais parce que sa personne dans notre vie va produire une telle division. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé par des parents qui étaient athées. Et c'était exceptionnel à cette époque-là au Québec. Ils ne croyaient pas en Dieu. Et en tant qu'athée, j'ai vécu comme si Dieu n'existait pas. À l'âge de 21 ans, quelqu'un me présentait l'Évangile, me parlait de l'amour de celui qui avait payé sur la croix du calvaire. J'ai ouvert mon corps, j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur. Oui, tu es le sauveur de l'humanité, deviens maintenant mon sauveur. Je l'ai reçu dans la vie. Là, je suis retourné vers ma famille en leur disant, j'ai tellement une paix extraordinaire. Je viens d'expérimenter une nouvelle vie, un nouveau corps, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'aurais pensé que mes parents me disaient, bon, c'est à peu près le temps, tu étais tellement tout croche dans ta vie, tu étais tellement un homme désordonné, tu étais tellement un jeune homme tout croche. J'étais un petit commentaire, j'étais... C'était incroyable que ma vie était toute défaite. Et là, au lieu de faire ça, ils ont dit, bon, tu es rentré dans une scène. Bon, tu es devenu religieux. Ça, c'est la réponse standard. Ça a pris des années à leur montrer que non, Jésus dans ma vie, ça avait fait une bonne, une bonne transformation. C'était quelque chose de bien. Quelques années après, ma mère a fait ce choix-là. Quelques années après, ma soeur, moi aussi, on était quatre dans la famille, ma soeur a fait ce choix-là. Mais tout ça pour dire que Jésus, par sa personne, par son œuvre, en tant que sauvant du monde, allait diviser les gens. Certains allaient dire, oui, on veut Jésus. Oui, on est prêt à croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, on est prêt à l'inviter dans notre vie pour qu'il prenne toutes les mauvaises choses qu'on a faites et qu'il nous donne la paix avec Dieu. Et d'autres vont dire, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir de sa croix. Je ne veux rien savoir de ce qu'il a accompli pour nous. Mais alors que Jésus parlait de cela dans son ministère, il a dit, vous savez, je vais mourir. puis le peuple va me rejeter. Mais c'est Dieu même qui a choisi ça. Pourquoi? Parce que je suis le bon berger. Puis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses bons. Il savait tout le trouble que ça le produit dans la race humaine et que ça continue à produire aujourd'hui. Mais il a dit, je suis prêt à faire ça pour être votre sauveur. Il a dit, en fait, personne ne montre ma vie. Je la donne de moi-même. Même quand un de ses apôtres, un des disciples, Pierre, a sorti une épée, il a voulu défendre Jésus. Jésus a dit, sors ton épée. Il a dit, je m'en vais à la croix et je l'ai choisi de mourir pour. Puis pendant qu'il était sur la croix, on disait, descend, descend de la croix avant qu'il ait complété l'oeuvre que Dieu voulait, avant qu'il ait expié nos péchés. Jésus entendait ça et il restait sur la croix. Il restait là jusqu'à ce qu'il puisse dire que tout est accompli et que le salut est finalement accompli. Vous savez, c'est pour ça que pour nous dans le temps des fêtes, le plus important, c'est l'oeuvre de Jésus-Christ. Le plus important, c'est notre sauveur. On nous dit que le grand cadeau des fêtes est offert à cause de Jésus-Christ. Vous ne pourrez pas avoir un meilleur cadeau, mais mon épouse hier, on est venu un petit peu travailler avec la différentes personnes qui étaient en train de décorer. « J'espère que vous allez au moins descendre voir les décorations. Si vous voulez manger avec nous, ça nous ferait plaisir d'avoir ce bon temps ensemble. » Mais à un moment donné, elle me dit « Ah oui, je le sais, dans ma famille, moi, Noël, c'était très chérant. » C'est par un temps moyen. Mon beau-frère, ma belle-sœur, c'est tous des professionnels pharmaciens, représentants pharmaceutiques, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens en moyen. Et les cadeaux qu'ils se donnaient, c'était au moins 500 $. Nous, on était embarrassés parce qu'on arrivait avec nos bas, on arrivait avec des petits cadeaux comme ça, on n'avait pas des finances pour donner à tout le monde des cadeaux pour 500 $. Et peut-être que vous êtes là et quelqu'un va vous donner un cadeau de 5 000 $ à Noël. Peut-être que quelqu'un va vous donner un cadeau de 25 000 $ à Noël. J'aimerais vous dire le plus grand cadeau qui ne s'effritera pas, qui ne s'usera pas. Si quelqu'un m'offrait une voiture neuve, c'est bien beau, mais la voiture dans quelques années, elle va commencer à rouiller, elle va commencer à avoir des problèmes. La seule chose qui est vraiment durable et en fait qui va même durer plus longtemps que cette vie, c'est l'œuvre de Jésus. C'est une vie qui est éternelle qu'il nous offre. Une paix avec Dieu puis le paradis pour toujours sans fin si on veut bien se tourner vers lui. Dans notre passage, on voit des gens obéissants. Tous les passages lorsqu'on parle de Joseph et Marie, toutes les circonstances toujours obéissantes, obéissantes, obéissantes. Je me souviens. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça va peut-être me coûter quelque chose. Des tourterelles qu'il devait offrir lors de la présentation de l'enfant, c'était le sacrifice des pauvres. On amenait au moins un agneau, on amenait un peu d'un sud. Eux, ils étaient pauvres, mais ça leur coutait quand même quelque chose. À chaque fois, c'est l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. On termine l'année 2018. Est-ce qu'on peut regarder en arrière pendant cette année? On se posait la question est-ce que j'ai été obéissant? Est-ce que j'ai été un chrétien responsable? J'ai fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Deuxièmement, on voit ce message-là, le salut, c'est mis, on dit, je le tiens dans mes mains, le libérateur, le sauveur, il va venir éclairer les gens, il va être la lumière des nations. C'est la gloire de mon peuple. Ça, c'était extraordinaire d'entendre ça en tant que parent. Mais dernièrement, il allait avoir une tragédie. C'est que cet enfant-là n'allait pas rester un bébé en passant, souvent, les gens parlent du petit Jésus. Non, il est devenu un adulte, Jésus. Il est mort sur la croix il y avait peut-être 33 ou 34 ans. Donc, c'est devenu un adulte. Cet enfant-là allait faire une œuvre en Israël. Il allait être un grand prophète puissant qui allait accomplir des choses extraordinaires partout. Il allait aller, mais surtout, qu'il allait aller sur la croix du calvaire pour notre parent. Est-ce que dans le temps des fêtes, on va recevoir des cadeaux? Peut-être. Ou peut-être que non. Nous, on dit à nos enfants, c'est correct, quand ils étaient jeunes, c'était le fun, c'était une belle occasion pour exprimer notre amour par des cadeaux. Nous, on n'a pas besoin de recevoir des cadeaux. Mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir le don parfait et le cadeau merveilleux pour vraiment célébrer Noël avec cet esprit-là qui nous vient de la parole de Dieu? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je vais te louer, je vais te remercier pour l'attention de ces gens ce matin. Seigneur, plusieurs éléments dans notre réunion, plusieurs occasions de rester assis, de se concentrer. Et Seigneur, on voulait faire cette réunion spécialement pour honorer notre Sauveur. Honorer le Seigneur Jésus qui a payé le prix de ses fonds. Père, je te prie que tu puisses vraiment nous permettre de saisir que c'est un cadeau. Le ciel, le paradis, la vie éternelle, c'est Jésus qui a tout payé et qui veut nous donner ce cadeau. Et comme à Noël, lorsque quelqu'un nous offre un cadeau, ce n'est pas le temps de sortir 20 $ et de lui donner. Ce n'est pas le temps de lui offrir un travail en échange de ce cadeau. La seule chose qu'on peut vraiment faire qui est bien, c'est de dire merci et de recevoir le cadeau. Ô Seigneur, qu'on puisse te dire merci et qu'on puisse recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Je te prie, bénis Seigneur, alors qu'on va passer ce temps ensemble tout à l'heure, bénis ce dernier cantique que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.